Joe Estar soupçonné de violence sur son fils de 9 ans, des détails sordides dévoilés. Il est à nouveau dans le viseur de la justice. Selon une information du journal Le Parisien, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violences infantiles à l'encontre de Joe Estar. Le rappeur de 56 ans, révélé dans les années 1990. Dans le groupe NTM, est soupçonné de violence sur son fils de 9 ans. C'est une plainte de la mère de l'enfant, déposée ce mercredi 10 juillet au commissariat de Nogent sur Marne, qui a déclenché l'ouverture de l'information judiciaire. Selon celle-ci, le quinquagénaire se serait mis en colère et se serait montré particulièrement violent. Avec son petit garçon suite à l'apprentissage d'un geste hygiénique. Les faits auraient été commis dans l'appartement du rappeur. Situé dans le 15e arrondissement de Paris. Ce lundi 27 mai 2024, les téléspectateurs retrouvent la nouvelle saison de la série Le Remplaçant. Joe Estar y incarne un professeur déluré et s'engêne. A l'occasion de cette actualité, l'acteur a donné une interview à nos confrères de Télestar dans laquelle il se confie sur son personnage. Mais pas que. En effet, le rappeur est aussi revenu sur sa paternité, lui qui est le heureux papa de trois enfants. Et son rapport avec l'éducation nationale est quelque peu houleux. En effet, rapidement, on a demandé à Joe Estar de ne pas venir aux réunions pédagogiques. La mère de mes deux premiers enfants m'a dit, « Il ne faut pas que tu viennes, ils sont relous dès que tu es là. J'ai affaire à eux quotidiennement et quand tu es présent, ce ne sont plus les mêmes personnes. Ils entendent la moitié de ce que tu dis, confie le comédien. Joe Estar, plus en retrait face à la scolarité de ses enfants. Ainsi, Joe Estar a respecté la volonté de son ancienne compagne. J'ai été, du coup, plus en retrait, et je suis incapable d'aider mes enfants à faire leurs devoirs. Car la patience n'est pas un muscle chez moi. Je les ai plutôt accompagnés dans certains acquis, confie-t-il. D'ailleurs, deux de ses fils, Matisse, 18 ans et Khalil, 16 ans, ont regardé la série Le Remplaçant. Quand il s'agit de se foutre de la gueule de papa, ils sont là, lâche Joe Estar. D'ailleurs le comédien voit-il l'un de ces bambins incarner Le Remplaçant ? Surtout pas, lance le rappeur. Ses confidences sur l'avenir de ses fils. En effet, l'artiste souhaite que ses bambins puissent réaliser leurs propres rêves. Je souhaite qu'il ait, son cadet, sa trajectoire, que ce ne soit pas le fil d'eux. S'il en avait envie, très bien, mais je ne le pousse pas vers ça. Je veux qu'il construise sa légende personnelle. Ainsi, Joe Estar apporte à ses enfants l'idée qu'il est tout à fait possible de faire ce que l'on veut de sa vie. Bienveillant, il ne force aucun de ses bambins à se lancer dans une carrière précise. Des confidences touchantes pour celui qui sera donc à l'écran dès ce soir à partir de 21h10 sur TF1. Toujours selon le Parisien, un examen médico-légal a été réalisé sur le petit garçon. Entendu par les policiers, ce dernier a confirmé avoir été violenté par son père. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection. Des mineurs de Paris. Pour l'heure, Joe Estar reste présumé innocent. L'enfant au cœur de cette affaire est le plus jeune fils de Joe Estar. Marcello, né en janvier 2015. En tout, le rappeur est père de trois garçons. Les deux premiers, Matisse et Khalil, sont respectivement nés. En septembre 2005 et août 2007 de sa relation avec la réalisatrice Léila Dixmier. En février 2011, Joe Estar révélait dans une interview à Première. N'être que peu présents dans leur quotidien. Mes plus grandes défaites, c'est de ne pas vivre avec mes enfants. Et leur mère, avaient-ils confié. Mais ils ont ce truc qui est primordial. Ils savent qu'il n'y a que l'amour autour d'eux. De son vrai nom Didier Morville, Joe Estar n'en est pas à ses premiers déboires judiciaires. Poursuivi en 1998 pour l'agression d'une hôtesse de l'ère de la compagnie Air France. Il a notamment été condamné en 2009 pour violences conjugales. Sur son ex-compagne et mère de ses deux aînés, Léila Dixmier.